Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on va se pencher sur plein de choses Déjà les events qui viennent de Pop mais aussi la Ligue Osiris Puisqu'on se rapproche bientôt de la phase où on va pouvoir parier Donc on va pouvoir s'entraîner et faire quelques petites pronostics Mais avant ça revenons rapidement sur la vidéo d'hier Où je vous parlais de ce site qui permet d'attribuer les buffs automatiques Si vous l'avez raté je vous mets bien évidemment le lien en haut aux suggestions Et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout 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 les amis n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Si vous aimez le contenu de la vidéo et de la chaîne vous le savez ça aide beaucoup son développement Alors revenons d'abord sur les événements qu'on a en cours Alors si vous vous demandez les jardins de l'infini déjà j'ai l'impression qu'ils popent tout le temps Tellement cet event est moisi j'ai l'impression de tout le temps le voir Et qu'est-ce qui est plus moisi que les jardins de l'infini Et bien c'est quand vous lancez le tour gratuit des jardins de l'infini Et que vous ne récoltez rien sauf un x2 C'est super hein Donc j'ai lancé une fois mon tour gratuit Bien évidemment jamais de la vie je vais payer 325 Donc le x2 il ne me sert à rien Imaginez vous faites un x2 vous faites un vieux truc changé direct là Mais laissez tomber quoi jusqu'à la mort vous êtes maudit Donc jamais de la vie je vais claguer 325 Et donc ce tour gratuit ne m'a servi à rien Et donc pire que les jardins de l'infini C'est jardin de l'infini premier tour Et bien vous avez rien Donc voilà c'est super Donc avant de se pencher sur la ligue Vous avez vu on a le japon et un ami qui ont pop Alors maintenant à nos niveaux sur les serveurs anciens Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ne réforment pas Ils ne modifient pas ces events sur les serveurs anciens Comme le mien qui ont plus de 400 jours Parce que bon je ne vois pas trop quelle est l'utilité D'avoir des sculptures de notre ami Kusonoki Pour notre serveur tout le monde l'a pratiquement maxé Si ce n'est tout le monde Donc je suis étonné qu'il le laisse encore monter Après vous allez me dire Oui c'est pour ceux qui viennent de créer un compte Patati patata Bon je reste sceptique Au moins il pourrait mettre des sculptures génériques Dans ce cas là parce que je ne vois pas trop l'utilité Avant donc de partir sur la ligue Penchons nous sur Seigneur de guerre Sur mon serveur Seigneur de guerre vient de popper Et Seigneur de guerre il n'arrive pas forcément au meilleur des moments Mais à un bon moment Puisqu'ils ne l'ont pas déclenché Evidemment ils ne sont pas débiles S'ils l'avaient déclenché dimanche On l'aurait eu en même temps que le premier jour De l'épreuve 1 plutôt Du plus grand gouverneur où il faut faire des troupes Donc on aurait eu un gros truc de ouf On aurait vraiment maxé sur les deux tableaux Ce n'est pas le cas bien évidemment Et donc là je vous le rappelle Seigneur de guerre si vous êtes un free player Ou un tout petit low spender Un very low spender C'est vraiment le bon moment pour investir Et faire des troupes Parce que vous le voyez en général On va pouvoir bien se classer Sans claquer des milliards Et surtout vous allez pouvoir donc avoir 20 têtes en or par exemple jusqu'au maximum Ou 10 ou 5 si vous classez un bon rang Sachant que normalement Quand vous êtes sur un serveur vraiment actif Il est difficile de taper du top 25 Sur le MGE de façon totale Donc le top 25 si je ne dis pas de bêtises C'est 5 sculptures entre le 25 et le 15 Donc il va être difficile pour vous de taper un bon classement Sur le MGE Donc visez plutôt ce type d'évent Seigneur de guerre Normalement il apparaît C'est étonnant là Je crois qu'on l'a eu de fond en très peu de temps Parce que normalement il apparaît le lundi Qui suit la fin du kill event Mais j'ai l'impression que sur notre serveur C'est la deuxième fois qu'il pop Avant le MGE Il a popé le lundi qui suit Puis aujourd'hui j'ai l'impression Après je me trompe peut-être J'ai l'impression peut-être de le voir tout le temps A cause de mes différents comptes Ou du fait que les jargons de l'infini J'en ai tellement marre de le voir Que j'ai l'impression de tout revoir Mais je ne sais pas Bon en tout cas n'hésitez pas à investir dessus Si vous n'avez pas je dirais Les capacités en termes de stock Et de ressources De vous battre à armes égales Durant le plus grand gouverneur C'est cet event qu'il faut viser C'est toujours beaucoup de têtes en plus Et ça nous ferait une semaine Alors cette semaine On peut monter à plus de 80 têtes Si on achète tout Qu'on ait une petite baleine Ou une très grosse baleine On peut monter à plus de 80 sculptures en or Cette semaine Bah là vous rajoutez ça Si vous en avez 20 Et vous dépassez les 100 Tranquillement Donc ça serait vraiment Une semaine de ouf Si vous faites 100 têtes en or Mais rien que déjà La semaine à 40 sculptures en or On est déjà très bien Allons voir à présent La Ligue Osiris Alors les matchs de la Ligue C'est ce week-end C'est dimanche Allez c'est parti Ligue Osiris C'est dimanche Et donc là On est sorti Des phases de division Et on est dans les finales De toutes les divisions Enfin les demi Des 4 sous-divisions De la division pour être exact Et on le voit Donc vous voyez Phase finale Division 1 Donc là On voit sur la division 1 Quels vont être les pronostics On commence déjà à voir Alors à ma connaissance Je vous l'avais déjà dit Je n'ai pas vu de surprise Dans les résultats Des divisions A chaque fois C'est le plus puissant De la division Qui a gagné Si vous êtes dans une division Où celui qui est sorti De sa poule N'est pas Celui qui était le plus puissant N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Que je puisse aller voir ça Parce que moi Je n'ai pas remarqué De surprise à ce niveau là C'est toujours Le plus puissant Qui est sorti C'est d'ailleurs pour ça Comme on le verra Que nous malheureusement On se bat pour ça On a été moins bon Bien évidemment C'est pour ça Qu'on n'est pas sorti De notre poule Et on n'est pas dans cette phase finale Donc dans cette demi finale De division Malheureusement On a fini deuxième On a perdu Contre le plus puissant Qui avait à peu près Pas énormément de plus que nous Mais il avait 500 millions de points De plus que nous Donc c'est pas C'est pas énorme Mais ça fait quand même La différence Puisqu'il avait Beaucoup plus de T5 Que nous Alors c'est sûr Si vous vous rappelez La finale de la saison 1 De la Ligue Osiris Quand on prend les OV Contre les JWM Les OV avaient Si je ne dis pas de bêtises 800 millions de moins Que les JWM Mais ils étaient déjà Tous en T5 Et il y avait suffisamment De troupes Pour ne pas heal Nous là On s'est fait dépasser Parce qu'il y avait Énormément de joueurs En face de nous Qui étaient T5 Ce qui n'était pas notre cas Donc sur cette division 1 On le voit Il y a du très lourd Puisqu'on a les TX46 TX46 2 milliards 8 2 milliards 4 Face à eux Les Bones Qui sont du lourd aussi Les Cow 2 milliards Tout juste 2 milliards Et 2 milliards sont en face Ça ça va être un match très serré Les UOW à la puissance Et au résultat On le voit Ça va être un match serré Il va être intéressant à suivre A mon avis Les UOW Et les KOW Ça va être quelque chose d'intéressant A voir D'ailleurs ils sont tous les deux Leur ACSW Mais ils n'ont aucun lien Bref Sur cette division là Sur cette phase finale Évidemment Je mise sur les TX46 TX46 Grosse alliance Gros parcours En saison 1 De Ligue Donc évidemment Pour moi C'est eux Qui vont être les champions De la division Et par la suite On aura l'occasion De parier sur eux Ou pas Ça va dépendre Contre qui ils vont tomber Mais dès que les paris Vont être ouverts On va bien sûr Commencer à parier Pour ce blindé Doric La division 2 On le voit On a K9T Énorme Énorme K9T Le serveur 1093 Qui ont une puissance De 2 milliards et demi Qui sont face à du lourd aussi Les 280K Qui n'ont pas la notoriété Des K9T Et en face On a les IM93 Et les La Familia A 2 milliards 100 Ça va être aussi un match serré On le voit Les deuxièmes matchs Là C'est des matchs équivalents En puissance Et en termes de score Quand ils rencontrent leurs adversaires Équivalent aussi Donc ça va être intéressant Là écoutez Les K9T Ils se sont quand même fait Malmener Sur Sur leur Dernier KVK Donc si on regarde bien Les scores Ça laisse des séquelles Mais ils ont quand même gagné De façon très nette Et franche Je miserais sur les K9T Allez Les K9T Je dirais également Pour leur match Et puis après Pour la finale Donc on verra bien Si j'ai raison Ou pas déjà Ça nous permet de nous échauffer Et voir la fiabilité De mes pronos Les shows Donc division 3 Les shows 2 milliards 5 Les 112N 2 milliards 4 Les 230L 230L bien sûr Les 230L Tout juste 2 milliards Et encore une fois Et encore une fois Ah un petit Une petite alliance Qui sort du bois Enfin une petite alliance 1,7 milliard Mais ils sont un peu plus Ils sont en dessous Des 2 milliards Donc évidemment A mon avis Les 230L Là ils vont gagner De l'autre côté C'est les shows C'est les shows Qui doivent être Les favoris Evidemment Difficile là Difficile de se prononcer Je miserais sur Regardons bien Les scores détaillés 70-82-50 62-89-56 Ouais Là c'est difficile C'est de le se prononcer Je miserais sur les 112N Là pour le coup Donc on va voir Si j'ai raison tout de suite Puisqu'on va voir S'ils sortent tout de suite De leur match De demi-finale Ou pas Division 4 On avance On voit Les OV Ah les OV Oh là 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 j'avais pas fait attention On a Il va y avoir Un match de ouf Là on va avoir Du OV Et du C'est ouf C'est ouf Les OV Contre les White Tiger En champion De la division C'est vraiment 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 Ouf là Donc déjà Là on va avoir Un choc Les pauvres Je dis Les pauvres TXK Qui vont au TXIK Qui vont manger Qui mangent les OV là Et en face White Tiger Contre TPWM Oh Est-ce que les TPWM Peuvent sortir les White Tiger Non il y a quand même Un écart de puissance Et en T5 A mon avis Qui va faire la différence Donc il y a pas Ça va pas Leur permettre de battre De les battre Mais là OV White Tiger Les White Tiger Sont plus Ce qu'ils étaient Donc évidemment Sur cette division là Sur cette Je vise Pour champion Sur les OV Les OV Kika En contre sur toi Bien évidemment Pour gagner Cette division Mais ça va être intéressant Mais ça va être intéressant Déjà d'avoir Un mini-shock Comme ça Même si encore une fois Les White Tiger Ne sont plus Ce qu'ils étaient Malheureusement LG2 IWM SOD Et nos amis Les RU62 Là ça va être Du lourd aussi Ça va être du lourd aussi Et bien là Contre toute attente Contre toute attente Je miserai sur les LG2 Les LG2 Les LG rigolent pas Donc je mise vraiment Sur les LG2 là dessus On va bien voir Si je me trompe ou pas Division 6 Notre ami Baba P245 Donc évidemment 3 milliards et demi Facile Ils sont déjà Baba qui fait Un demi-milliard Donc là Ils sont détente Les DSL Gros gros match Aussi là DSL Contre les P245 De l'autre côté C'est je dirais Un match Beaucoup moins imposant Ça va être lourd là Ça va être très lourd Difficile Difficile à voir Est-ce qu'ils ont eu Des problèmes de stratégie Non Ça a été net Ah Là je sais pas Écoutez Je vais miser sur les P245 Mais à mon avis Ça va être serré Donc là On va bien voir Ensuite La division 7 Les 96RZ Encore Nos amis Du 1096 Donc du lourd Là ils vont les broyer Malheureusement Parce que la différence En termes de T5 Elle va être énorme Et de l'autre côté Ah de l'autre côté Ouais là Les 96RZ À mon avis Il n'y aura pas de surprise La division 8 Les 0 Contre les PLA Je le rappelle Les 0 Il y en a plusieurs Alliances Qui s'appellent Les 0 Les Z-10 etc Qui sont sans lien Bon je le redis Pour ne pas refaire l'erreur Que j'avais déjà faite La dernière fois Dans la première vidéo Où j'avais parlé De la Ligue Osiris On voit donc Un match Un match Un match Qui va être violent Là Et qui va être très violent Mais on le voit A mon avis Les 0 Les 0 Les Rennes vont gagner Il n'y a pas de soucis Et en face Aussi Donc là Je miserai sur les 0 Pour l'instant Il n'y a pas de grosse surprise À part les LG Que j'ai parié Les DSP Donc voilà La plus grosse alliance Du 10-46 Les DS-DSP Qui à mon avis Vont manger Les NLK Même si ça reste Une belle alliance Et est-ce qu'on aura Une surprise Non A mon avis Ça va être eux aussi Donc les DSP Qui vont gagner Les IKM Nos amis Des IKM Qui ont fait Un très beau parcours En saison 1 De la Ligue Osiris Donc Et coup de grâce Tiens je me demande Si c'est un français Est-ce que coup de grâce Si quelqu'un le connait Ou si t'es abonné A la chaîne Réponds-nous Est-ce que coup de grâce Est-ce que coup de grâce Est-ce que c'est un français Ou un francophone Ou est-ce que c'est juste Pour le fun Qu'il a mis Ce nom là Donc Les IKM Vous voyez qu'ils sont A 30 plus 14 Ils n'ont pas mis 15 remplaçants Tiens c'est marrant C'est les premiers Que je vois Ah non On a 30 plus 5 aussi Ah c'est assez rare Quand même C'est assez rare D'avoir des roadsters Qui sont pas Qui sont pas complets En termes de remplaçants Alors regardons Un peu les puissances Un peu les scores Ouais bah là A mon avis C'est sans appel aussi Ça va être les IKM Les IKM Qui devraient gagner Cette division Division 11 166 R Et Go GT Gros 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 affiche Ah ouais Très très grosse affiche là 166 R Parce que les 166 R Ils sont pas mauvais en stratégie Nos amis Du serveur 1166 Donc ça va être On le voit bien On voit bien au score Ils ont réussi A arracher Les NB1 Regardez Ils ont sorti Les NB1 Alors je parlais Qu'il n'y avait pas de surprise Bah si Puisqu'on a les 166 R Qui ont sorti Les NB1 Mais il y a eu De la migration Si je dis pas de bêtises Donc on le voit là 166 R 1,8 milliard Go GT 2,2 milliard Je pense que les T5 Vont faire la différence là Et donc les Go GT Qui sont stables Dans le nombre de points Donc stables dans leur stratégie Bon là je miserais Les Go GT Et après Est-ce qu'ils ont moyen De perdre les Go GT Non ils sont rodés quand même Donc je mise Toujours les Go GT Là dessus La division 12 UCS Mais oui les UCS Les UCS A mon avis Ils vont rouler sur tout le monde là Malheureusement Pour les autres Qui sont avec eux Evidemment Les UCS Ici Il n'y aura pas de surprise On se rapproche La division 14 Avec les JWM Là les FCN 89PX FCN FCN 89PX 89PX Qui est la plus puissante Ca va être un beau combat FCN 89PX Ca va être un combat Très 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 équilibré Après les 89PX Sont très très stables Dans leur score Donc je miserais Sur eux Bien évidemment Division 14 Les JWM Bon ils ont du Ils ont du leur rouler Sur tout le monde Evidemment Ils sont des temps 3 milliards 900 millions Ils ont frôlé Les 4 milliards C'est tout simplement Énorme Evidemment Evidemment Les autres là Ah ouais Ils vont Ca va être tendu Je pense pas Que les 185V Vont réussir à gagner Quoique Avec un écart Quasi 6 milliards Ah non Il y avait beaucoup moins d'écart Parce qu'ils étaient 4 milliards Bon avec beaucoup moins d'écart Les OV ont réussi A battre les JWM Et là évidemment Je miserais les JWM Valeurs sûres Les OUO Les OUO Grosse alliance Là direct Quand je les vois Je parie sur eux Même si les K222 Sont pas des amateurs Et ont pas démérité On voit bien évidemment Aussi les LEG Les LEG ont fait On fait des beaux matchs Mais ouais Les OUO OUO Sans surprise Je viserais K41W Ca a été Leur plus petit score Les OUO Donc sans surprise La division 16 V163 K42 Là moi Je mise Pour l'instant Sur ce match Sur nos amis Du V163 Même si sur le K42 C'est du lourd aussi Quoique là Est-ce que V163 au K42 Là c'est une bonne question Là j'hésiterai Là j'hésiterai Allez là Je miserai K42 Je miserai K42 Je miserai K42 Là Je ferai pas L'avantage de la puissance Et de l'autre côté On a un match Équilibré Équilibré FTE Qui a Laté tout le monde Dans sa division Les Les 17 WF Qui sont passés Tranquillement Ca va être un gros match Celui là aussi Ca va être un match équilibré Je pense que les K42 Seront les gagnants De cette division Là Normalement Je pense que ça sera Eux LG1 Arles Je connais pas les Arles NG1 LG1 LG1 Là je sais que les LG1 Ils rigolent pas Donc bien évidemment Vu leur maîtrise De la stratégie Je miserai sur les LG1 La division 18 166 MTO Grosse affiche 166 MTO Les MTO Je les ai eu en face de moi Sur le 11-42 En KVK Ils ne plaisantent Carrément pas Les 166 Bon et on le sait Ils maîtrisent aussi Mais là Là pour le coup Pour avoir vu Leur stratégie Alors n'ayant pas pu tester Les 166 En direct Sur le KVK Là je mise Sur les MTO Sur cette division Quand je regarde tout le monde Ouais Je mise sur les MTO Vous avez vu Toujours en haut Ils mettent les deux alliances Les plus puissantes Enfin ou du moins Au moins la plus puissante Celle qui est Graine de champion Division 19 La SW BU Bah les SW Je les ai mangés aussi Je les ai eu 3 milliards Notre ami Schisgul Je les ai mangés aussi En KVK Donc là Hop Je regarde un peu tout le monde Je connais que Donc à mon avis Ils vont gagner Ils vont gagner Ils ont dû gagner déjà Leur match de poule Ouais Assez Assez Facilement En face aussi Les BU On pas plaisanté Est-ce qu'ils ont rencontré Quelqu'un qui permette De donner une indication Sur leur niveau stratégique Non On ne voit rien Donc je miserais Sur les SW Parce qu'ils ont des joueurs A la carte bleue A la carte bleue Illimité JWM2 Qui doit être à 3 milliards 2 milliards Cette détente Cette détente Les JWM2 Face au LGM Face au LGM JWM2 LGM Là ça reste quand même Ça va être une très grosse affiche Là et de l'autre côté Les BMTN Et les Kiss Si vous êtes dans une des alliances Qu'on passe là Qui est en phase finale N'hésitez pas à mettre en commentaire Votre ressenti Votre Comment s'est passé Vos matchs précédents Parce que là C'est toujours intéressant Ça nous permettra d'affiner Parce que là c'est un échauffement Pour les phases On va vraiment pouvoir parier Là je miserais pas sur les JWM2 Je miserais sur les LGM pour le coup Donc j'ai peut-être tort Mais on va voir J'essaierais de faire un coup Sur celui là Je miserais LGM Division 21 NCB Les NCB évidemment Là je mise sur les NCB Parce que je sais que c'est des très bons en stratégie Donc NCB Sans réfléchir Division 22 NTBG J'aime bien les NTBG C'est une petite alliance Une petite alliance costaud Quand même plus grosse que la mienne Mais j'aime bien Ils sont puissants De l'autre côté Là je connais personne Alors A part les NTBG Que j'avais déjà vu J'avais vu un de leurs matchs Là si je regarde bien Le détail des scores Si je regarde le détail des scores Si je regarde J'hésite entre les deux là J'hésite entre les deux là Il y a trop de différence de puissance A mon avis Ouais Donc je miserais sur les 1 AVG sans surprise Les plus puissants De leur division Division 23 Les BBTH Là vous voyez Ca prend 5 secondes A trancher BBTH à mon avis Ils vont faire mal Voilà Donc 104 000 Les falls Ils ont mis 0 Donc on va croire Qu'ils n'ont pas joué Bon je miserais bien évidemment Sur les BBTH Les BBTH Beau parcours en saison 1 Donc encore une fois Les acceptés Les White Tiger Même s'ils ont réussi A sortir de leur pool On voit que les alliances On voit que les alliances de l'année dernière Sont presque tous là Les FCK Je les ai eu aussi Lors d'un précédent KVK Ils ne rigolent pas du tout Ils ont aussi De la puissance De la visa Mastercard Donc clairement Là Et puis ils jouent bien Ils sont bien sortis L'année dernière Je miserais sur les FCK Sans surprise Ce sera pour quand même Les SNO Ils ont fait mal En pool Ouais Ils ont fait mal Est-ce qu'on Là ils me font hésiter Ils me font hésiter Ils me font hésiter Ils me font hésiter Quand même Ils ont eu qui en face Les FCK Non Pourquoi t'es sorti Non Les FCK Ils ont eu Les K86 Les IMP Ah là j'hésite Allez On va tenter On va dire SNO Allez SNO On va voir De toute façon Quand on fera les vrais paris Il faudra tenter des coups Aussi pour maximiser On fera des paris sûrs Et des paris aussi à risque Pour maximiser les quins Les RR82 Tiens Les RR82 On les retrouve ici Donc les RR82 2 millions 60 Face au DW76 Bon ils vont gagner Les 23 Les 234A plutôt Ouais Et face au 1008 1 au 8 Les 1 au 8 Ils ne plaisantent pas Évidemment On les a eu dans le classement Là je mettrai Sur les 1 au 8 Division 26 N3X On a nos Là les petits Je crois Les petits 1039 Les petits White Tiger Qui se retrouvent Les petits à 2 milliards Ils ont plus que nous À 2 milliards Qui vont être face à du lourd Là à la différence de puissance Les N3X Je pense qu'au niveau T5 Ça va vraiment faire la différence Les Dots Ah les Dots Très puissants Les Dots Je les ai eu en KVK aussi Les Dots Ils ne plaisantent pas Donc les Dots Ils vont gagner Là Oh Je ne connais pas Je connais bien bien Les Dots Là Et donc Je sais que ça ne plaisante pas 82, 85, 56 Ouais Je miserais les Dots Sur celui-là Donc voilà Là ça aussi Je prends un risque Sur le 6 Challenger Je miserais sur les Dots Ah la point d'interrogation Je ne les connais même pas Pourtant ils ont 2 milliards et demi Est-ce qu'ils se sont renommés ou quoi ? Donc les KXM non plus Est-ce qu'il est l'écart de puissance Est-ce qu'il est énorme ? Est-ce qu'il est énorme ? Là non Là ça va être serré 54, 70, 52 87, 79 45 Oh ça a été chaud Ils sont tombés contre qui ? Enfin 45 Les 28, 0 R Je ne connais pas Je ne connais pas cette alliance Allez on misera L'assurance de prendre quelque chose de sûr Et de fiable Les points d'interrogation C'est là MFLD Évidemment MFLD à mon avis L'écart Il va être très parlant Ok Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les MFLD ? Ils ont broyé les autres MFLD Sans surprise Là Une nouvelle fois Division 30 Donc Nos amis Lévik Du 10, 71 Le 10, 30 Les HKL HKL il a fait un beau parcours Donc bonne stratégie En saison 1 En saison 1 Allez je vais miser Sur les HKL Sur celui-là Sans surprise Parce que les HKL Ils maîtrisent Et ils ont une grosse puissance Avant dernière division La division 31 On se retrouve avec les NB2 Les NB2 qui sont encore là Contrairement aux NB1 Quel étonnement D'avoir vu les NB1 sortir Gros match Je dirais de sub là Puisqu'on a les NB2 Et les MFPD Les MFPD Ils vont à mon avis Broyer Les 185P Malheureusement Pour les 185P Et de l'autre côté 2 milliards 100 2 milliards Bon à mon avis Les NB2 MFPD Ca va être un gros Gros match De la division Un des plus gros matchs A suivre A mon avis Avec les OV White Tiger Si les White Tiger Arrivent A avoir De la bonne stratégie Parce que les OV En ont Ca il n'y a pas de problème Division 32 Et dernière division C9N Ah on retrouve nos amis Des C9N Ca fait plaisir à voir ATS 30PC TKS Alors TKS 30PC On a un match équivalent Ca va être un match équilibré Mais les 30PC On l'air d'avoir déroulé Donc là évidemment Je miserais sur les 30PC ATS 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 A bien géré Mais les C9N Et on sait Ils plaisantent pas Là sans surprise A mon avis C9N Donc en tout cas On le voit Toutes les grosses alliances Sont au rendez-vous De ces phases finales On va bien voir Comment ça s'est passé J'irai plus tard Voir Anubis Puisque je connais Beaucoup moins bien Les annonces d'Anubis Lorsqu'on sera Évidemment Dans les phases de pari On parira aussi Sur les serveurs là Si on a la possibilité De parier Si on n'est pas restreint A notre royaume Ca sera l'occasion D'aller les connaître davantage Et de pouvoir bien étudier Ces alliances là Ecoutez on va bien voir Si je me trompe ou pas Ca va nous permettre De voir Et de nous calibrer Pour la suite Voir qui est en forme Et qui ne l'est pas Parce que là C'est des matchs à élimination Direct Bien évidemment C'est fini les poules Donc là On est dans de la phase finale Avant d'arriver justement Dans les paris Normalement d'Orique Et que toutes ces grosses alliances Se rendent compte Je suis impatient De pouvoir parier Et qu'on se blinde Et qu'on puisse après Tout claquer dans le magasin Pour se faire bien plaisir On va bien voir tout ça Les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ca aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout les amis Surtout Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501